Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Gangnam Conker Forgot Alliance et aujourd'hui on se tâquons à 5ème mission qui s'intitule opération jeu d'esprit avec la F.T.U. Après en busquade sur Hades et la mort du Grandeur d'Elysée d'Ostéad, il s'y a été pris au détour de l'IAQ une bonne fois pour toutes. Grâce à l'information obtenue au premier module de cette main, la collection a découvert en passement les systèmes principaux de l'IAQ. Une fois que vous aurez établi une tête de pont, vous serez rejoint par le Brigadier Général Fletcher. Dr. Brackman arrivera lui-même en temps voulu pour nettoyer par seulement l'intelligence quantique. Il faudra bien sûr protéger le Dr. à tout près en escortant vers l'IAQ. Donc nous allons vers la fin du jeu et vous de tout de suite lancer cette mission. La faille quantique que les Séraphimes ont utilisée pour traverser notre galaxie est instable, ce qui les a empêchés d'appeler des renforts. Nous avons cependant appris qu'ils construisaient une arche quantique dans l'espoir de stabiliser la faille. Quand l'arche sera terminée, les Séraphimes seront capables d'appeler un nombre incalculable d'unités en renfort. Nous ne pouvons pas les laisser faire. Nous avons organisé des raids contre le module des sept mains et nous avons récupéré tous les renseignements possibles. Oh oui ! Pendant l'un de ces raids, nous avons appris que le système principal de l'IAQ se trouvait sur Pearl 2. L'IAQ doit être détruite, mon petit. Doit être détruite. Je vous accompagnerai sur Pearl 2 et je l'éteindrai personnellement. Oh oui ! Puis, nous utiliserons les codes des portes pour rentrer directement sur Terre, en dépassant les autres systèmes. C'est notre seule chance de détruire l'arche avant qu'elle ne soit terminée. Si nous n'obtenons pas ces codes, nous ne pourrons pas atteindre la Terre. Les systèmes qui l'entourent sont trop lourdement défendus. L'IAQ est une monstruosité. J'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû la construire. J'ai eu tort. Oh oui ! Beaucoup trop d'erreurs doivent être réparées. Mais pour celles-ci, je peux faire quelque chose. Et je vais le faire. Quoi qu'il en coûte. Commandeur, vous serez transportés pour établir une tête de pont. Une fois la zone sécurisée, le brigadier Fletcher vous rejoindra suivi du docteur Brackmann. Je vous dis à bientôt, mon petit. À bientôt. Allez. La mission la plus compliquée va bientôt débuter. La plus compliquée, est-ce que c'est celle où les assauts initiaux sont les plus durs à retenir par rapport aux autres missions qu'on a pu avoir ? Mais ça devrait le faire, normalement. Votre premier objectif est de purger la zone de toute présence ennemie pour que Fletcher se transporte et construise une base. X-5 et l'IAQ opèrent dans le secteur, alors soyez prêts pour une grosse bagarre. Préparez-vous, Commandeur. QG terminé. Alors là. X-5 possède quelques bases mineures dans les canyons. Détruisez-les. QG terminé. 3, 1, 2, 3. Main, je me suis trompé de bâtiment et ça commence déjà très bien. Une loyaliste nommée Amalia est retenue dans une prison située à l'Est, celle dotée d'un marqueur. Prenez le contrôle de cette prison et libérez Amalia. Ça commence déjà ultra bien, ça. J'ai fait l'usine aérienne ou de faire l'usine terrestre, j'espère que ça va pas me coûter la partie. Alors comme avec la mission 4, ils vont envoyer des ingénieurs capturer mes défenses. Et des petits troupes de combat. C'est pas grave. Une erreur comme ça, ça peut tellement coûter une partie. Il faut rapidement mettre de l'énergie. Alors je peux capturer par contre pas les unités des Sibran parce qu'on va pas se mentir. J'en ai totalement pas d'utilité. Et ils ont le dernier prototype qui m'est toujours pas débloqué chez eux. Donc ça n'a rien que je m'embête avec. Alors il faut vite faire un ingénieur tech 1 pour faire récupérer les ressources derrière. Il faut que j'améliore une usine terrestre en tech 2, problème. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Je sais où sont les ennemis donc j'ai pas vraiment besoin de faire ça. Donc l'énergie est bête aux bonnes. On a pas mal de masse mais c'est compliqué de tout défendre au début. Donc on focus, on met des priorités aux ressources. Et pour rapidement des chars lourds piliers. Une fois qu'on a fait ça, il me faut aussi ça. Un radar. Il y a beaucoup de choses qu'ils font en début de partie je sais mais bon on a pas que choix. Ah je vais perdre ces extracteurs au nord. Bon ils envoient toujours des tanks de tech 1 mais il faut pas tout passer à ce tech 2 et de l'aviation en plus. C'est pour ça que j'ai installé des tours anti-aériennes. Faut quand même en tech 2, il ne faut rapidement un ingénieur tech 2. Alors là c'est vraiment une partie où il faut rapidement développer un peu toutes les technologies. On va mettre ça là-haut. S'il manque un, il va me manquer 90 de ressources. On va juste attendre que le canon à placement là-haut soit terminé. On va améliorer un des extracteurs comme on en a besoin. Une fois que ça a amélioré, on pourra se faire quelques défenses de tech 2. Bon il y aura bientôt Pur qui nous attaquera. Vous devinez qu'ici il sera une excellente position pour se défendre. Et tant que les troupes unies passent par là par là. Les troupes unies qui passent par le nord viennent des bases du nord. Des bases du nord mais les troupes de la base principale passeront forcément dans le canyon. Donc à partir de ce moment-là que vous savez ceci, vous vous concentrez dans la défense du canyon. Il me faut rapidement plus de ressources. Alors c'est tout reprime en début de partie, vous constatez quand je fais une partie. C'est ressources. Il me faut rapidement deux énergies. Enfin il me faut rapidement plein de trucs quoi. Bon ça c'est des ingénieurs. N'aime pas. Et pour rappel, pour ceux qui vont me poser la question. C'est vraiment le foutoir. Les Cybrans s'entretuent. Les Aeons sont en pleine guerre civile à cause du retour de la princesse. Je vous le dis, on ne peut faire confiance à personne. Il n'y a qu'une seule chose qui compte. Le bleu de la F.T.U. La seule chose qui est de l'importance. Terminé. Excusez-moi. Là vous voyez que Fletcher est de plus en plus quand même xénophobe. Je pense que le terme est adapté. Neuraciste envers les autres races. La collection. Donc ça c'est bon. Et on peut commencer à construire En grand nombre les tanks Piliers. Et ici on va commencer à construire un générateur de TEC 2. Alors je ne vais pas vous mentir. Je suis agrément surpris. Je me suis... Je ne me suis pas entraîné pour cette mission. Et dans mes souvenirs elle était beaucoup plus dur que ça en début de partie. J'ai pris l'agro trop tard. C'est la tour qui a pris les dégâts. Mais bon tant que la tour tient c'est bon. Ici on va faire... Ouais j'ai quand même des stocks d'énergie. Alors je vous ai présenté ici à un moment on était à 2,5 en ressources. Quand j'ai mis les extracteurs autour. Les nombres... Là-haut c'est arrondi mais en réalité ça n'est jamais arrondi. C'est vraiment les valeurs pile qui sont pris en compte. Donc c'est 2,5. Ici ça sera arrondi à 3 ou à 2 en fonction de... Je vais plus arrondi à inférieur ou supérieur. Mais en réalité vous gagnerez que 2,5. C'est pour ça que parfois vous voyez ici taux de masse à 0. Mais vous fautez la perte des ressources. Il y a beaucoup de personnes qui sont surpris de ça. Donc je préfère en informer. Mais c'est tout à fait normal. Le jeu prend les valeurs précises. Ça rajoute un quart. Chaque bâtiment de ce cas-je-mal augmente d'un quart à production de bâtiment principal. Quand on met T4 il augmente de 1. Mais un quart de 2 c'est 0,25. Euh... C'est 0... Non c'est pas un quart. Non. Un huitième. Excusez-moi. C'est pas un quart. C'est un huitième. Faut attention au chiffre que je vous donne. Parce que ça peut tout changer. Donc ça vous donne un huitième des ressources. Donc un huitième... C'est ingénieur. C'est bon. Un huitième de... Pas beaucoup. Bah ça fait pas beaucoup. Un huitième de 2. Ça fait 0,25. Voilà. Un huitième de 2 vous avez 0,25. Vous en avez 2 ça fait 0,5. Vous en avez 4 ça fait 1. Par contre faut vraiment que mes tanks se regrouper. Alors les tanks ont une portée de tir inférieure au robot sulfateux. Je suis au courant. Cependant ils ont une puissance de feu largement supérieure. Lorsqu'ils arrivent en contact et ils ont une plus grande résistance. D'où le fait que je préfère les tanks aux sulfateuses. De manière globale. Bon bah j'arrive pile à temps. L'ennemi a lancé un assaut sur ma base. Je pense. C'était son armée de défense. Donc la base là sera très vite détruite. Vous pouvez vous permettre de capturer les destateurs au tech 3 si vous le voulez. Priorité au double tourelle. Une fois que vous allez détruit. Vous focussez ce que vous voulez. Ils ont des ingénieurs au tech 2. Ils vont construire après le tech 3 une fois que vous allez détruit. Donc si vous voulez récupérer profitez-en. Ce que moi ne m'intéresse absolument pas. Et mes des ingénieurs là vont construire ça. Alors vu qu'ils se prenaient de tir. Bah ça annule la construction. Bon des vaisseaux de combat de tech 2. Ça devait commencer à arriver. Une fois que j'en aurai 8 de plus je vais faire 2 ADCA. Bon radar ça peut être une bonne idée de le faire sauter. J'ai cru que je ne l'avais pas passé encore en tech. Voilà. Là les vrais assos commencent à arriver. Voilà. Là c'est un vrai assos qui m'est arrivé dessus. Avec les dégâts d'un vrai assos. Donc heureusement que mes défenses étaient prêtes. Parce que sinon j'aurai bien plus de dégâts. Et encore c'est pas terminé. Tandis qu'ici ils ont encore en s'envoyant 2 ART de tech 2. Bon au niveau du nord. J'ai pas besoin de plus normalement ça devrait être bon. Alors moi j'essaie toujours d'upé un peu mon UBC. Que plus UBC est résistant. Enfin plus il fait de kill. Plus il va être résistant et plus il est résistant. Plus il est efficient pour la suite de la partie. Par contre il va quand même prendre beaucoup de dégâts. Les Seraphine sont les véritables dieux. Ne l'oubliez jamais. Pour rappel, IAQ est basé sur une technologie Seraphine. Enfin c'est une importation de technologie Sibran et Seraphine. C'est pour ça que IAQ a été piratée à mon avis. C'est du fait qu'il y avait une partie qui était Seraphine. C'est pour un avis probablement comme ça qu'il s'est fait pirater. Et qui a retourné sa chemise. Mais bon après c'est qu'une machine a été programmée. Il y avait une faille. Il va aller profiter de la faille. Ici il faut que ça s'améliore. Il me faut plus d'ingénieur tech 2 pour pouvoir assister davantage à les constructions. Le maître vous punira pour ça. Bon ça ça veut dire qu'il y a bientôt une base de moins. Il me faut davantage de défense anti-aérienne. Et ça je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais par contre ils vont énormément accentuer sur les vaisseaux de combat. Donc soit vous montez sur le tech 3 pour rapidement avoir des défense de tech 3. Soit vous essayez d'accentuer beaucoup sur les défense de tech 2. Ce qui est totalement faisable. Il faut éviter de perdre les ingénieurs par contre. C'est un petit mot de 10. Il y a tout une usine de moins. Alors pour ceux qui se posent la question qu'est-ce que ça va faire d'avoir détouré une usine. Ils disaient que là-haut il n'y aura plus d'unité terrestre en fait. Il va arriver de par là. Enfin excepté les patrouilles qui restent. Le feuille de match co-latero mais c'est pas grave. Toujours plus de défense anti-aérienne qu'il faut. Et si on a perdu un ressort ? Bah une base de moins. Ça va déjà nous soulager un peu. L'ennemi continue vraiment encore à se montrer agressif. Mais bon ça on... Faut essayer de faire avec. J'ai perdu le gradar. J'ai perdu le gradar. Ici il nous en faut davantage. Et ici on va directement passer en tech 3 l'usiné aérienne. Par contre ils vont accentuer beaucoup sur les vaisseaux de combat maintenant. Donc continuez-vous à accentuer... Ah ils commencent vraiment à envoyer moi ce qui me dérange. Non pas mes ingénieurs ! Non ! Oh maf j'ai perdu. J'ai perdu. Si j'arrive pas à repousser le sassaut là ben je sais pourquoi. Ils ont envoyé un assaut amphibie et j'ai perdu quasiment tout ce que j'avais. J'ai perdu mon radar aussi. L'unique radar qui me permettait de me... Parce que je voulais. Je voulais ça. Je vais vous faire activer. Pire mission du jeu. Pire mission du jeu. Je vais construire une bouquette pour que je sois. Je vais construire une bouquette pour que je sois. Aujourd'hui on a eu qu'on sort plus tôt mais bon. Bon. Ce qui est surtout dérangeant dans cette histoire c'est que je perds de plus en plus de matériel. Faut jamais hors ça. Là y'a pas le choix. C'est parti. Là où qu'est-ce qu'ils ont en défense ? Ah ils ont toujours une défense de Tech-2 On va préparer des robots Tech-3 pour... Nettoyez la zone, Commander. Pitcher est paré au transport. QG terminé. Ça montre combien d'énergie c'est en tout ? 12 000, il m'en manquerait quoi. 3000 ? Un peu moins de 3000 même. 4 000, il m'a dit qu'on veut. Ah ! Je sais, c'est juste en L qui pose, en fait c'est juste en ces bases là qui pose un gros problème parce qu'il y a tout ça là-haut qui pose problème Il y a autant de troupes ARN que ça cause de ces bases en fait Une fois que je suis passé en Tech Super Earth, il faudra que je pense à faire des ingénieurs de Tech 3 Pour moi il est défense Therese de Tech 3 et défense Antirien de Tech 3 On va peut-être déjà récupérer ça Je vais prévoir des robots et je vais préparer une offensive Les gars, j'ai suffisamment de canons antirien pour réussir à défendre Donc je vais préparer une offensive avec des percevables qui permettraient de rapidement dégommer Mais j'ai toujours une préférence quand même pour les robots titans Alors ici en fait, je vais vous expliquer ce qu'il se passe, c'est qu'ils envoient des tanks là, ils descendent ici, après ils remontent ici Ce sont des tanks amphibies Qui sont bien évidemment chiants, c'est des tanks amphibies Et il faut faire avec, on n'a pas le choix Je réfléchis, comment je vais m'y prendre, on va faire déjà un autre scooter aérien Je pourrais presque m'avancer, non je vais pas m'avancer encore, je vais améliorer mon UVC Ah mince, j'ai oublié les fortifications qu'ils avaient ici Voilà Maintenant on a tous coûté, alors ici les défenses, aucune défense terrestre Peut-être une quand même Ouais, c'est des défenses, c'est qu'un Alors ils ont 4 fortifications sur les hauteurs Légères mais ils ont quand même 4 Une ici, une ici, une ici et une là Donc n'hésitez pas à aller liquider quand vous aurez besoin d'aller liquider Allez, ça va avancer pour moi Au pire, ils pourront le faire, un générateur tech 3 en attendant Je crois que ça ne manque que 160 par un givre, c'est ça Alors vraiment le but de ça, c'est vraiment d'être ici Il y a une patrouille, vous avez remarqué qu'il y avait plusieurs patrouilles qui circulaient comme ça Autour, on a déjà dégommé une ici Peut-être avec les tanks, les deux tanks plus Les deux petits anti-aérienne tech 1 Les deux tanks tech 2 et l'anti-aérienne tech 1 Il faudra peut-être que je raccentue ma défense ici Voilà Il faut qu'on a ce générateur d'énergie, ça devrait être tranquille pour la suite Il faut que mes troupes passent au nord Normalement, s'ils passent au nord, je devrais avoir moins de perturbations D'assaut de plus, c'est mes robots d'assaut qui se prennent les tirs Du fait qu'ils ont un bouclier, un bouclier se régénère plus vite que des PV Donc, si vous avez le choix, c'est toujours faire en sorte que ces unités avec bouclier qu'ils prennent les coups Plutôt que des unités avec leurs PV Même si elles sont gradées Ils peuvent être régénérant au tour moins rapidement qu'un bouclier Euh... Ah c'est bon, toi t'as donné la nouvelle Donc mon commandant, combien pour fort et bouclier en ressources ? Beaucoup d'énergie, mes masques ça devrait le faire Alors Gammas, on a largement assez sur un map De plus, Amalia étant euh... Ah oui, il n'y a pas de radar ici Ah si, il y en a un petit là Je n'ai pas vu tirer, donc il n'y a pas de radar Mais commandeur, sauvez Amalia Voilà Amalia est un commandeur de soutien Oh la vache Oh la vache Oh nord On va mettre une tour à gravageuse Je ne sais pas si c'est une patrouille ou un groupe d'attaque Je crois que c'est une patrouille, mais dans le doute J'ai perdu un robot d'assaut J'ai perdu ce qui devait être perdu quoi ? Mais bon, on a pas mal de DCA On va peut-être faire plusieurs tours à gravageuse Voilà Donc là on veut... Maintenant avec ce groupe là on peut facilement notre... Ah non c'est juste une patrouille, ok J'ai paniqué pour rien On est jamais trop prudents après tout Donc je vais neutraliser la patrouille adverse Et on va mémorrer en tech 3 En omni radar Alors qu'est-ce que c'est ? Ouh la... Non non c'est pas... C'est pas une patrouille ça, c'est vraiment un assaut Y'a trop d'unités de tech 2 pour que ça soit une patrouille en fait Et Amalia justement pour revenir à ça l'inventail c'est que je vais pouvoir faire que le venteur de ressources expérimentales grâce à Amalia J'ai perdu quand même pas mal Est-ce que la défense... Hum... Ça passerait pas la défense avec ce que j'ai là S'il m'attaque vraiment pas, là je suis vraiment surpris Et faire quelques percevacs c'est pour m'occuper des points de défense Même si là bas y'a pas mal de production Euh... J'avais pas... J'avais oublié que la tourée gravageuse avait une aussi grande portée de tir Bon Au final la mission se déroule pas trop mal Malgré qu'à un moment c'était vraiment critique j'ai cru que j'allais mourir J'ai réussi à tenir à ce moment critique Et maintenant la suite va aller se dérouler plutôt dans de bonnes conditions Ouais, les tours à gravageuse Facile quand même vraiment bien la défense Ça c'est un groupe d'artillerie Bon ils sont toujours sur les deux petites tours à gravage depuis tout à l'heure Donc ils sont toujours en vie Ce qui montre que ma défense n'est pas si une risque que ça C'est à la main et bien Nous en traversons tous les deux